Je pense que la présentation est affichée, c'était une erreur de ma part, je m'en excuse. Donc voilà ce que je vous disais dans les années 2000, et voilà ce qu'on a aujourd'hui. Il y a une petite différence effectivement, et pourtant peu d'années se sont écoulées entre les deux, mais beaucoup d'évolutions ont eu lieu, et pas que dans le format que vous voyez forcément ici, entre ce qu'on avait sur les écrans et ce qu'on avait vu sur les mobiles, mais aussi sur l'état d'esprit, sur la façon d'appréhender la formation à distance, l'auto-formation, la dimension sociale, il y a eu des bouleversements incroyables, et forcément ça a des conséquences sur les outils qui nous permettent d'accéder à ces formations, et nos fameux LMS. Donc si on termine ce petit tour d'histoire, les LMS ont montré la voie de l'auto-formation, je cite Yannick Raffenel de Pontius Rhooms, j'aime bien cette citation, mais malheureusement aussi celle de l'auto-abandon, et c'est une tendance qui n'est pas isolée, et qui est même une tendance lourde, et ça a été d'autant plus accentué avec l'arrivée des MOOC, où on parlait de milliers, dizaines de milliers de personnes qui s'inscrivent à des MOOC, et extrêmement peu qui vont jusqu'au bout. Voilà, on ne va pas rentrer dans le débat autour de ça, est-ce que les chiffres ont du sens ou pas, mais force est de constater qu'un outil seul ne permet pas d'atteindre une assiduité et un intérêt qui est persistant jusqu'à la fin d'une formation. Et les LMS ont un rôle à jouer dans l'amélioration de ce taux d'abandon des utilisateurs. Donc si on regarde objectivement à quoi doit servir un LMS, d'une façon très globale, un LMS doit servir les utilisateurs, puis ensuite les administrateurs. Or, dans la majorité des cas qui m'a été amené à voir, soit dans l'élaboration de cas et des charges, soit dans l'audit, soit dans l'écoute de clients qui cherchaient un LMS, très souvent ce qui était mis en avant, les demandes, étaient des demandes et des tâches et des fonctionnalités issues de l'administration de la plateforme. Alors on va regarder ça parce que ça me semble être un contresens total, un LMS doit servir les utilisateurs et pas forcément en priorité les administrateurs, même si c'est un rôle extrêmement important et clé qu'il ne faut pas négliger. Mais vu le nombre d'utilisateurs au regard du nombre d'administrateurs, il vaut mieux que là, moi je préfère un LMS qui soit performant côté utilisateur au détriment d'une ergonomie, d'une facilité pas excellente côté administrateur, parce que finalement on en embête une poignée, alors que si on a un excellent LMS côté administration mais un peu faiblard côté utilisateur, on en embête de la majorité. Donc on va essayer de regarder en termes de rôles et de fonctionnalités. Dans les années 2010, je me suis arrêté là parce que les LMS étaient balbutiants dans les années 2000, mais on va dire en 2010, les principaux rôles qui étaient demandés à un LMS étaient de gérer correctement les utilisateurs et les groupes. On parlait de SSO, on parlait d'authentification, etc. De créer des parcours, donc avec des modules, avec des chapitres, avec des leçons, avec des pages, etc. Donc on mettait dans l'édition de contenu à fond. Et puis l'intégration de ressources, donc là on parlait d'import ou de standards, SCORM, AXC, avec ces noms barbares pour pouvoir avoir le sésame d'entrée dans le catalogue des plateformes, des LMS. Et puis on parlait aussi d'assigner les formations, c'est-à-dire de mettre en correspondance les utilisateurs et les parcours de formation à l'intérieur des plateformes. Et pour essayer de donner du reporting et de la valeur au parcours de formation, eh bien suivre la progression et la réussite. Donc le taux d'achèvement, le nombre de personnes qui sont allées jusqu'au bout et le nombre de personnes qui ont réussi le ou les quiz de validation au contenu. Voilà les rôles qu'avaient les LMS en 2010. Aujourd'hui, ce qu'on demande à LMS, c'est d'aussi être capable de gérer l'auto-inscription, c'est-à-dire d'avoir des gens qui connaissent l'existence dans LMS et qui vont s'y inscrire et s'y intéresser sans forcément que l'administrateur ait identifié toutes les personnes cibles et pris la peine de les intégrer au préalable. L'auto-inscription, par exemple, est extrêmement importante dans le cadre de l'intégration des nouveaux embauchés dans un parcours qui est piloté par la plateforme. En général, on intègre une entreprise avant même d'avoir son login mot de passe, son ordinateur et tous ses comptes de créés sur l'ensemble des outils de l'entreprise. Il n'empêche que quand on intègre une entreprise, c'est le jour même qu'il faudrait qu'on commence à acquérir les notions, à savoir à qui on a à faire, comment est organisé l'entreprise, etc. Donc ne serait-ce que pour ce cas de figure, l'auto-inscription est extrêmement importante. Les plateformes doivent proposer des chaînes thématiques, c'est-à-dire regrouper des contenus par thématiques commerciales, marketing, technologies, produits, etc. pour qu'un utilisateur qui a une envie personnelle ou qui a un besoin personnel de se former sur une thématique soit capable d'aller consulter ce qu'il a à disposition dans la plateforme avant d'attendre d'être inscrit individuellement à un parcours de formation ou à des parcours de formation. Et puis un LMS doit aussi favoriser les échanges parce qu'on le voit bien quand on met 50, 500, 1000 au-delà à se former sur une thématique. Il ne faut pas réfléchir en longtemps pour se rendre compte qu'il y a un petit intérêt à mettre les gens en relation entre eux, qu'ils ont éventuellement des choses à partager, qu'ils ont éventuellement de l'expérience personnelle à fournir, qu'ils ont des bonnes pratiques à partager, qu'ils ont des questions à poser auxquelles peuvent répondre aux utilisateurs, qu'ils ont des points de vue, des exemples, des enrichissements à proposer qui pourraient être très intéressants et surtout aussi avoir l'impression qu'on n'est pas seul à se former et qu'on fait partie d'une guérison de groupe qui va donner de la motivation. Et donc tout ça va renforcer l'engagement et les plateformes doivent favoriser aujourd'hui l'engagement des utilisateurs, c'est-à-dire user de stratégies, de techniques, d'outils et de méthodes qui donnent de l'intérêt à démarrer sa formation, mais surtout la poursuivre, et la poursuivre avec une intensité et un effort qui fait qu'elle va être profitable. Et ceci éventuellement jusqu'à la fin de la formation ou jusqu'à un niveau qui permet d'atteindre un des objectifs intermédiaires qui sont déjà extrêmement satisfaisants. Mais il y a aussi des attentes aujourd'hui sur les plateformes qui ne sont pas forcément satisfaites. Donc le LMS doit maintenir et servir l'utilisateur et surtout lui permettre de ne pas se sentir seul, ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est logué dans une plateforme, on a l'impression d'être dans un tunnel qui n'a pas de fenêtre sur l'extérieur, qui n'a pas de lien avec les autres personnes ou les autres parcours de formation, et qu'on est isolé dans une petite boîte dans laquelle on est obligé de se débrouiller tout seul et sur lequel on ne va rien partager. Alors que l'échange avec les pairs est quelque chose d'extrêmement intéressant et enrichissant, de se faire aimer par des tuteurs, de sentir qu'il y a une équipe derrière, qu'on n'est pas simplement connecté à un outil, mais qu'il y a des humains derrière l'écran, et des humains qui peuvent vous apporter de l'aide, et même des gens dont c'est le métier et dont l'activité est dédiée à vous aider. Mais la plateforme doit aussi permettre de se sentir challengé, donc d'avoir des objectifs à atteindre, des challenges à relever, d'avoir des quêtes, d'avoir des éléments d'incitation personnel ou collectif, des classements, des niveaux, etc. Et d'être motivé et encouragé, parce que se former, c'est prendre de son temps et c'est fournir un effort pour se former. Donc on est dans le dispositif peut-être que l'effort soit reconnu et donne de la motivation à poursuivre. Et puis on doit être aussi aidé à répartir son effort dans le temps, c'est-à-dire être capable de planifier le temps à consacrer à l'information, de savoir la quantité de travail à fournir, le temps qu'on doit y passer, pour être capable de mesurer si on s'engage dans quelque chose de tenable ou pas, plutôt que de démarrer et découvrir en cours de route que finalement ça prend trop de temps et que finalement on ne va pas continuer parce qu'on n'a pas les moyens de terminer ou qu'on n'a pas envie suffisante. Donc c'est toute cette dimension ici qui fait partie des attentes et qui ne sont pas encore satisfaites forcément par tous les LMS. J'ai une question qui m'est posée sur l'ingénierie pédagogique dans tout ça, plus que l'ingénierie pédagogique que j'associe plutôt au contenu, je parlerai d'ingénierie de dispositif. L'ULMS est le contenant, l'outil qui doit favoriser l'apprentissage individuel et collectif et donc on est plutôt dans l'ingénierie de dispositif que dans l'ingénierie pédagogique où on va plutôt parler de stratégie d'apprentissage mais liée à des contenus ou liée à des parcours. Donc oui, il faut une ingénierie pédagogique et s'il n'y en a pas, les contenus ne sont pas de bonne qualité donc l'engagement ne sera pas bon et il va falloir user de menaces pour que les gens terminent plutôt que de parier sur l'intérêt. Mais je parlerai plutôt d'ingénierie de dispositif plutôt que d'ingénierie pédagogique. Et puis les attentes aussi ne sont pas que technologiques ou liées à des fonctionnalités, c'est aussi l'approche, la personnalité du LMS, sa perception. Ça doit être un objectif clair et transparent, c'est-à-dire qu'on doit, sans faire d'efforts d'archéologue ou d'investigation, comprendre le LMS d'une manière évidente. Il doit être extrêmement facile à prendre en main sans avoir besoin de lire de l'aide ou de se creuser la tête ou de se perdre dans une organisation ou dans des pictogrammes, dans des libellés qui n'ont pas beaucoup de sens. Et l'objectif principal d'un LMS, c'est de donner des livrets de formations pertinentes et performantes avec la dimension individuelle. C'est-à-dire que la plateforme n'est pas là pour être un catalogue de ressources, mais la plateforme doit être là pour proposer à l'utilisateur une formation qui est en rapport à ses besoins et ses attentes. C'est-à-dire ne pas imposer forcément le même parcours à tout le monde, ne pas imposer de démarrer par ce module-là pour pouvoir continuer le suivant, alors qu'on a peut-être le niveau suffisant pour démarrer directement le deuxième module plutôt qu'on est obligé de commencer par une action pénible et pas tellement intéressante du premier. Voilà, c'est toute cette dimension-là que la plateforme doit avoir. Elle doit être tournée vers l'utilisateur, elle doit être simple, elle doit être efficace, elle doit surtout être au service de la performance individuelle et pas forcément la performance globale de enregistrer un grand nombre d'utilisateurs inscrits. On n'est pas dans une action de masse, on est vraiment dans une collection d'actions individuelles. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle UX, la User Experience, c'est-à-dire ce que ressent l'utilisateur de toutes les petites attentions qui ont été mises dans la plateforme pour faire que ça soit lui le héros de la formation et pas la plateforme. Alors si on s'attaque un petit peu plus au contenu, une plateforme doit gérer tout type de contenu. Bien évidemment de la vidéo, ce qui n'a pas été une chose facile pendant très longtemps. Et les MOOC ont bien montré que la vidéo était un des médias aujourd'hui qui donnait de l'intérêt et apportait de la valeur au contenu, même si toutes les vidéos ne sont pas bonnes, que ce n'est pas forcément la réponse à tous les problèmes de la vidéo, que ce n'est pas si simple que ça de faire une bonne vidéo, mais que malgré tout, avec un peu de méthode, un peu de pratique, on peut faire des vidéos de grande qualité sans forcément être un professionnel de la vidéo ou dépenser beaucoup d'argent. Donc la vidéo, c'est quelque chose d'aujourd'hui tellement universel et tellement facile à appréhender que ça doit être un des médias les plus simples à intégrer une plateforme. Et je l'ai mis en premier parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la chose la plus simple à réaliser. Et puis une plateforme doit aussi pouvoir proposer d'enrichir extrêmement facilement un parcours avec des ressources complémentaires qui sont de simples documents, des PDF, des PowerPoint. Ce n'est pas ce qui manque dans les entreprises ou comme support accessible aujourd'hui, des documents. Ce n'est pas ça qui va faire la colonne vertébrale du contenu, mais en général, il y en a tellement peu en ressources additionnelles qu'on reste un peu sur sa fin et ou que le cours ne traite pas assez en profondeur parce qu'on n'avait pas les moyens ou pas le temps ou pas la connaissance et qu'on n'a pas intégré dans le cours des notions importantes qui sont pourtant disponibles dans plein de documents. Comme pour la vidéo, il est important qu'une plateforme soit très ouverte à l'intégration de documents. Quel outil vidéo conseillez-vous ? C'est une question qui m'est posée. Je vais y revenir juste après. Il y a une petite partie là-dessus. Et puis le web est tellement riche qu'il faut pouvoir intégrer facilement un extrait d'une page web ou une page complète, pas forcément avec juste un lien qui ouvre une petite fenêtre à côté, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la curation de contenu. On peut aller piocher sur Internet des éléments qu'on va venir assembler en complément ou même comme élément principal d'un contenu de cours. Puis bien évidemment, des exercices de tout type pour apprendre, pour s'entraîner, pour découvrir, pour réfléchir. Et je fais bien la distinction entre les exercices qui permettent d'apprendre et de s'approprier du contenu sous différentes formes, avec les quiz qui permettent de s'auto-évaluer. Est-ce que j'ai bien atteint le niveau nécessaire ? Est-ce que j'ai bien compris ce qu'on a donné de moi ? Ou de renvoyer un niveau de connaissances ou d'appropriation à la plateforme sous forme d'évaluation, de tests, de certifications, etc. Donc pour être plus précis, dans les contenus que doit pouvoir intégrer une plateforme, il y a des contenus qui viennent aussi de l'extérieur. Il y a pléthore d'outils incroyables aujourd'hui pour faire des contenus de qualité. Même si certaines plateformes disposent de leurs propres outils pour créer du contenu, ou même si on a aujourd'hui des outils auteurs, je citerais ceux dont on entend le plus parler, comme Storyline ou Captivate, etc. Ce sont des outils auteurs qui sont dédiés à la création de contenus de formation, mais on peut avoir des contenus de formation qui ne sont pas forcément issus d'outils auteurs. Et bien souvent, ces outils externes sont bien plus simples que les outils auteurs, et quelquefois même plus performants. Alors je vous en ai cité quelques-uns. Bien évidemment, intégrer un prézie dans une formation, c'est super intéressant, mais aussi plein de contenus sur Sideshare. Pour les vidéos, il ne serait vraiment pas très malin de se passer de la richesse de ce qu'on peut trouver sur YouTube, sur Vimeo ou sur d'autres plateformes. Et puis je vous ai mis un petit outil qui est mon chouchou en ce moment, qui est Action, qui est un outil qui permet d'enrichir des vidéos avec des images, du texte, un extrait, un document, et surtout des quiz et y rajouter de l'interactivité. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de regarder une vidéo, la vidéo s'arrête un instant, vous propose de lire un document complémentaire, vous de répondre à une question et vous poursuivez ensuite la vidéo, ce qui rompt la monotonie et la passivité de lire une vidéo avec de l'enrichissement et de l'interactivité. Et puis si vous voulez créer des vidéos, à ce moment-là, vous avez des outils qui vont permettre de faire de la vidéo dessinée, comme Xpli, de faire du sketchnote, de faire des petites animations avec tout le bout. Là encore, il y a plein d'outils externes. Et les plateformes doivent pouvoir intégrer ces contenus-là sans être obligées de passer par des procédures un peu compliquées, d'exporter dans un format particulier, ré-importer dans la plateforme. Non, aujourd'hui, si par exemple, sur LinkedIn, vous voulez partager une page web ou une vidéo, vous cliquez sur un bouton partagé et immédiatement, vous allez partager ce contenu-là. Donc il faut que les plateformes soient capables d'intégrer des contenus aussi facilement que de partager un contenu sur votre page Facebook. Et puis pour les quiz ou les exercices, moi j'ai un autre outil que je trouve est capable de transformer n'importe quel exercice pénible de répondre à un quiz en expérience presque agréable, c'est Typeform. Je vous invite à aller regarder cet outil-là. ça transforme un peu la façon dont on peut percevoir les contenus. Et puis tout ce qu'on peut trouver aussi sous forme de Google Docs, de ce qu'on peut partager avec Office 365, une plateforme doit être particulièrement ouverte au contenu externe. Alors l'une des autres attentes, c'est aussi d'être responsif, c'est-à-dire utilisable, comme je l'ai indiqué, en tout lieu, en toutes circonstances. Que je sois au bureau, très confortable avec mon grand écran, ou dans un lieu calme, avec ma tablette pendant une pause, ou en micro-consultation avec mon téléphone que j'ai toujours dans ma poche, il faut que la plateforme s'adapte aux caractéristiques de tous ces terminaux. Aujourd'hui, pratiquement tous les outils web, tous les sites web sont responsifs. Beaucoup de plateformes disent, je suis compatible mobile, mais être responsif et compatible mobile, c'est pas tout à fait parable. Très souvent, ça se traduit par une application dédiée à installer sur son téléphone ou sur sa tablette pour pouvoir accéder à la plateforme avec un appareil mobile. C'est pas tout à fait la même chose que le responsif, et les plateformes qui sont nées, alors que cette notion-là n'existait même pas, parce qu'à l'époque, les terminaux mobiles n'existaient pas, ont quelquefois un peu de mal à devenir réellement responsifs. Alors j'en reviens, parce qu'on me posait la question de motivation avec le social et la gamification. Je vais y venir juste après. Le LMS doit être capable d'intégrer l'auto-formation en ligne, historique, bien sûr, mais bien évidemment, la dimension social learning, et pas que l'échange social, j'aime, j'aime pas, je note, etc., mais le vrai apprentissage entre pairs où il y a une collaboration, un apport de contenu, un enrichissement et des échanges qui sont faits entre personnes. Il ne faut pas l'oublier, il y a encore aujourd'hui majoritairement des formations en salle, la plateforme doit être capable d'intégrer cette modalité de formation en salle en tant que telle, ou combinée avec d'autres modalités pour faire du blending. Et une plateforme doit aussi être capable de tracer ce qui se passe dans l'apprentissage informel, c'est-à-dire que j'ai consulté des forums, j'ai été lire des textes, etc., je suis allé sur l'intranet, pour consulter des documents, j'ai appris quelque chose. La plateforme devrait normalement agréger tout ça dans le parcours de formation individuelle de l'utilisateur. Mais il y a aussi ce qu'on pense de la plateforme, tout ce qui est la sensibilité, donc il doit être beau, ergonomique, et s'effacer au profit de l'apprentissage et des échanges. Donc la meilleure des plateformes, c'est celle qui vous séduit et disparaît totalement au profit du contenu et de ses fonctionnalités sans vous imposer son interface ou son ergonomie au point que vous soyez obligé d'apprendre à vous en servir. On est maintenant dans l'ère des outils où on sait s'en servir dès les premières instances d'avoir besoin de se former à l'utilisation de ces outils. Il faut que les plateformes fassent l'effort et il est important, cet effort à faire, pour aller vers la séduction de l'ergonomie et des performances. Mais la plateforme doit aussi s'ouvrir à tout type, et pas que pour le contenu, tout type de lien externe et d'outils externes. LinkedIn, aujourd'hui, on a tous à peu près son profil, mis un tout petit peu de son historique, et pour certains, on a été jusqu'à mettre les formations qu'on a faites, les compétences qu'on a eues, les compétences validées par des collègues, etc. une plateforme va pouvoir vous renvoyer l'ascenseur, c'est-à-dire valoriser l'effort que vous avez fait à vous former, en ajoutant une compétence si vous avez qui c'est de compétence dans la plateforme sur votre profil LinkedIn, en ajoutant la formation que vous avez faite si vous avez suivi un MOOC et que vous êtes allé jusqu'au bout et que vous avez eu du certificat, et vous devez pouvoir aussi partager sur Facebook que vous venez de terminer le module et que vous êtes troisième du classement, et commenter quelque chose d'un contenu qui vous a plu, voire sur Twitter être alerté de la mise à l'eau de contenu, de voir une petite information qui circule qu'un nouveau module vient d'être mis en ligne, etc. Donc il y a absolument besoin que les plateformes et les LMS intègrent les outils qui quelquefois étaient des outils purement individuels qui viennent aujourd'hui rentrer totalement dans la sphère professionnelle comme LinkedIn, Facebook ou Twitter, et donc la plateforme ne peut pas être coupée de ces outils-là, sinon elle n'est pas en prise avec votre parcours professionnel. Et puis pour donner de la valeur à tous ces efforts, efforts et investissements consentis par l'entreprise à créer des contenus ou à acheter des contenus, à gérer une plateforme, à payer des tuteurs, à animer des communautés, et puis tous les efforts fournis par les utilisateurs, le temps qu'ils investissent pour se former, les efforts qu'ils font à suivre des formations, à faire des exercices, à remplir les questions, à faire les prises, etc., tout ça doit être valorisé. Alors il peut y avoir du micro-ROI individuel, du ROI par secteur, par domaine, géographique et puis global pour valider tous les investissements faits de part et d'autre. Et j'insiste bien sur les investissements de part et d'autre, pas que les investissements faits par les entreprises, mais aussi les investissements en temps et en effort fournis par les individus. Les plateformes doivent être capables de sortir pas quatre rapports ni quinze, mais tous les rapports dont on a besoin d'une façon extrêmement simple pour faire, pour redonner de la valeur à tout ce qui est investi dans cette plateforme, ce qu'on appelle les learning analytics et qui s'inspire du big data qui est aujourd'hui incontournable en marketing, en commerce quand on veut valoriser les investissements. Alors on ne peut pas parler des plateformes sans parler des standards. En 2000, on a eu l'émergence du premier standard, la ICC. En 2004, le SCORM était là en sauveur pour dire la ICC, c'est trop limité. Techniquement, ça ne prend pas bien le virage du web. Vive le SCORM 2004 qui va régler tous les problèmes inhérents à l'ICC. Sauf que le SCORM 2004 est arrivé avant la dimension sociale, avant les réseaux sociaux et donc ne permet pas d'intégrer ou de tracer autre chose que les interactions avec le contenu lui-même. Donc ça a été comblé par XAPI, TeamCAN, qui permet, c'était vraiment un standard extrêmement ouvert, qui permet d'intégrer tout type d'interaction, tout type d'activité pédagogique, sauf qu'il est un peu complexe et qu'aujourd'hui, les plateformes qui vont intégrer XAPI, en fait, se sont en général contentées de transformer ce qu'on faisait en SCORM en XAPI sans forcément s'ouvrir à la richesse que permet XAPI, ce qui me fait dire qu'on n'a peut-être plus besoin de standards. J'utilise ce terme standard parce qu'il n'y a pas de normes, en fait. Tout le monde parle de normes, mais il n'y en a pas. Ce ne sont que des standards. Peut-être qu'en 2016, on n'a plus besoin de standards. On a simplement besoin qu'un LMS, quand on suit une vidéo sur une plateforme, que la vidéo ou le contenu soit SCORM à l'ICC ou pas, garde trace de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, sur YouTube ou sur Vimeo, quand vous avez des gens qui viennent se connecter sur votre compte et qui regardent vos vidéos, vous avez des statistiques incroyables pour savoir combien de gens ont commencé, sont arrêtés, combien de temps, la durée moyenne. Donc, ce que doit avoir un LMS, c'est au lieu d'imposer à chaque contenu d'être à un standard, voire à son standard, pour qu'il soit capable à la fois de l'intégrer et de le tracer, c'est peut-être aux plateformes de s'ouvrir à toutes les traces possibles qui sont collectables par tous les médias possibles et tous les supports possibles qu'on peut intégrer dans une plateforme. Pourquoi est-ce qu'une plateforme n'irait pas à regarder les statistiques de YouTube pour savoir si les gens se sont formés ? Voilà. YouTube ne sera jamais XAPI, n'a jamais été SCORM. Donc, il est utopique de penser qu'on va avoir un standard suffisamment grand et suffisamment ouvert pour que tout le monde s'y mette. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit les plateformes qui s'ouvrent aux statistiques qu'elles peuvent collecter par ailleurs et les agréger. Alors, on arrive presque à la fin. Comment est-ce que vous pouvez essayer de trouver le LMS qui vous convient ? Puisque bien évidemment, la réponse à la question qui a été posée au début, je pense qu'on ne peut pas se passer de LMS. Alors, j'ai fait une petite sélection de guides qui vont pouvoir vous servir. Le guide édité par le FOD, c'est le deuxième exemplaire. Je vous en parle en premier parce que c'est celui qui me semble le plus exhaustif et celui qui a fait le travail indispensable de comparaison des LMS commerciaux et des LMS open source. Je vais donc éliminer le guide qui était un petit peu sectaire. Et puis, je vous ai donné aussi le comparatif qui est fait par Bessoco. C'est en fait les utilisateurs du LMS qui donnent des notes et leur avis sur les outils. Donc, celui-ci, comparé à la FOD qui est un avis d'expert, ici, Bessoco, c'est l'avis des utilisateurs. Et puis, vous avez une vision plus large avec Training Industry qui tous les ans donne son top 20 par rapport à ses critères à lui. Mais ça donne une vision plus mondiale de l'LMS. Et puis, ce que je mets dans la petite note, ce qui est dommage, c'est que ces trois guides en fait regardent ce qui s'est passé et aucun d'eux n'intègre la roadmap des éditeurs qui vous montre les fonctionnalités futures ou la direction vers laquelle vont aller à l'LMS. Et pourtant, tous les éditeurs ont ces roadmap et pour avoir fait l'exercice, je suis leur demandé et vous la communique. Donc, aucun des guides pour l'instant ne voit plus loin que dans le rétroviseur alors qu'un LMS c'est quand même fait pour demain et c'est un peu dommage et alors, sauf si quelqu'un connaît un guide qui montre la perspective d'évolution d'LMS, j'ajouterai ce document et on partagera. Voilà, il est midi 3, on termine presque à l'heure. Vous n'avez pas été très bavard dans les questions donc soit c'est le sujet que vous n'intéressez pas trop ou soit j'ai été suffisamment exhaustif ou vous commencez à avoir faim et il est temps de s'arrêter. Voilà, si vous avez des questions je vous invite à me les poser. sinon on peut poursuivre la discussion sur le groupe LinkedIn n'hésitez pas on est assez actifs et on répond aux questions que vous pouvez nous poser. Sinon, je vous invite à nous rejoindre sur le site de la Digital Learning Academy et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne fin de semaine. Voilà, je vais... Une dernière question avant de vous laisser la dimension internationale des LMS oui c'est évident aujourd'hui un LMS ce n'est pas franc ou français ou ce n'est pas limité à un pays et je pense que même si on n'est pas une entreprise internationale on a intérêt à avoir un LMS qui a des clients à l'international et qui n'est pas limité aux français parce que c'est dans la richesse et dans le partage des pratiques et des méthodes pédagogiques et l'enrichissement par d'autres personnes et d'autres usages qu'on peut essayer d'avoir un LMS performant donc la dimension internationale est très intéressante. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt et puis vous recevrez donc le support et l'enregistrement de ce webinaire. Voilà, bonne journée à tous au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501